pour la plupart on est un paquet de mémoires qui se répètent et on prône tout le temps les mêmes choses en fait tout ce qu'on sait on le répète de vrais perroquets quoi une machine qui ne cesse pas de répéter et qui raconte toujours les mêmes choses en fait la vie que tu as et c'est devenu banal est devenu quelque chose qui se joue tous les jours de la même manière et c'est pour ça que ce que tu vis est monotone et c'est pour ça que tu cherches un peu d'égayement à ta situation à ta condition parce que ta condition est celle que la société te demande d'être tu dois être conforme tu dois réussir tu es celui qui montre combien il est important d'être moulé moulé à une norme prescrite on te demande d'être comme ça donc quand tu le fais tu es applaudi tout le monde te donne une petite tape dans le dos tu as bien réussi parce qu'on t'a dit il faut être comme ça va à l'école apprends bien tu vas réussir tu auras quelque chose et donc quand tu te moules à ce qu'on te demande tu te soumets à ça alors tu deviens important pour les gens on t'aime bien on dit que lui va bien réussir dans la vie donc on te on te pousse à devenir ce que le monde propose c'est à dire cette réussite cette on va te mettre sur un piédestal et en fait plus tu accepte cet engouement de vouloir aller plus loin dans dans ta réussite alors tu accepte aussi de te valoriser de plus en plus et tu aimes bien quand on te met sur un piédestal ça te donne une bonne apparence mais cette apparence n'est pas frais en fait c'est que du vent qu'il y a là au fond tu oublies vraiment ta vraie nature pour pouvoir te lancer dans l'apparence de ce que tu représentes vraiment tu montres au monde ce que le monde veut mais toi ce que tu es vraiment est renié tu ne sais pas qui tu es tu sais seulement ce que le monde attend de toi et donc c'est pour ça ce phénomène de de vouloir aller chercher à l'extérieur de soi pour pouvoir être bien soi même c'est à la mode bien sûr puisque c'est ce qu'on t'a enseigné on t'a dit c'est comme ça il faut réussir et si tu fais ça ça et ça tu auras quelque chose de mieux donc on croit que tout se joue à l'extérieur à l'extérieur de notre peau il y a un monde qui te propose de te distraire et de te donner ce que tu as besoin pour pouvoir être heureux donc tout ce que tu peux trouver ça te gratifie ça te donne de l'assurance tu trouves une sécurité tu trouves une sécurité à vouloir acquérir de plus en plus de prestations dans la représentation de l'image que tu as comment on en est arrivé à vivre ainsi ce que depuis on existe depuis très longtemps et nous vivons comme si il y avait quelque chose à atteindre depuis des millénaires et des millénaires cette course folle à atteindre un résultat et sur la sellette et c'est devenu une coutume en cours en cours pour réussir pour gagner quelque chose qui me donnera un peu de sécurité parce que finalement si je ne fais pas ça en fait aux yeux de la société je ne suis rien et nous avons appris à faire de cette société là un couronnement tu sais tout ce qu'on fait dans la vie dans tout ce que on accomplit et ben c'est glorifié c'est applaudi l'homme applaudit l'homme en fait on fait des grandes statues des grands immeubles au plus haut que on peut et puis on se félicite les uns les autres ah oui ça c'est bien les gens qui ont fait ça et ben ils ont eu de beaucoup d'idées beaucoup de et on met ce genre de trophée sur un piédestal et tout le monde admire cela admire la gloire de l'homme mais tout ça bien sûr ça nous donne beaucoup plus de choses à à voir pour pouvoir monter sur un pied des salles encore plus haut et tout ce que on te dit quand tu as réussi et bien ça te donne ce qu'on appelle un peu plus d'ego tu te sens un peu plus grand un plus au dessus de la mêlée quand on te dit tu as réussi tu te sens bien et tous les sourires tous les les petites tapes que tu as dans le dos de tous ceux qui te disent t'aimer et ben ça te fait plaisir tu existe à leur regard mais tout ça c'est une vaine démarche parce que tout ce que tu as gagné là c'est de l'apparence et tu as mis ce que tu es tu as renié ce que tu es ce que tu es pour de vrai n'est pas présent mais le reste c'est caché on ne le montre pas parce que aussitôt que tu montres ce qui est vrai alors tout ce que tu as pu acquérir tous les péchés mignons tout ce que tu as pu te donner comme zone de confort ok tout ça tout d'un coup ça n'a plus de valeur donc tu veux pas regarder la réalité tu veux seulement regarder ce que tu aimerais être et dans ça tu te sens en sécurité tu crois que tu es quelqu'un d'admirable tu as beaucoup d'amis on t'aime bien on te met sur un piédestal en fait ton anniversaire oui donc tu tu es important aux yeux du monde de fait bonne fête maman bonne fête papa joyeux noël bonne année tout ça c'est l'activité du monde pour te donner de l'importance on te donne de l'importance à travers la traditionnelle façon de vivre nous vivons dans un monde où les modes de vie sont devenus des cultures des traditions qui se répètent tout le temps sans aucune valeur vraiment qui soit un fait ce sont des histoires qu'on se raconte pour pouvoir s'amuser pour pouvoir se distraire parce que nous ne voulons pas regarder les choses essentiellement fondamentalement comme elles sont nous voulons voir la chose que nous désirons vivre et ce que nous désirons vivre c'est justement quelque chose qui soit idéal nous cherchons l'idéal l'idéal c'est quoi c'est se sentir bien tout le temps c'est avoir la sécurité c'est avoir ces soirées mondaines tout va bien on s'amuse mais tu vois au fond il y a comme un vide tu le sais parce que là je ne raconte pas une tempête à personne nous avons vécu ces moments de désespoir où on rentre chez soi le soir après une belle soirée mais on se sent vide il n'y a rien qu'on puisse garder comme étant quelque chose de précieux d'éternel un trésor on n'a pas ça tout ce qu'on a c'est l'éphémère et on ne sait pas c'est quoi qui est permanent qu'est ce qui fait que tu puisses garder quelque chose qui ne soit pas de la nature de ce que l'éphémère te donne qu'est ce que c'est cette chose qu'est ce que c'est cette permanence que tu recherches vraiment mais en fait tu es captivé par l'éphémère parce que l'éphémère te donne une allure te donne de la reconnaissance parce que tu es présent dans ce que le monde propose et tout le monde s'accepte tout le monde dans cet état d'euphorie où on croit que ça c'est la vie mais comme on disait tu te retrouveras seul vidé vidé de toute énergie parce que à ce moment là tu as dépensé toute l'énergie que tu as dans l'activité mondaine à se faire de l'argent cette course que l'on a tout le temps c'est à cette tradition à courir et à gagner de l'argent c'est une tradition c'est un mode de vie et on a adopté ça comme si c'était quelque chose d'extraordinaire et on veut se faire valoir là et celui qui peut se faire valoir il semble que il se retrouve avec beaucoup plus de sécurité mais en fait c'est un fait qu'il se raconte des histoires parce que en réalité il n'est pas comblé il n'est pas en sécurité il est tout le temps en proie à la déception en proie à l'énervement la frustration en proie à l'espoir que ça ira mieux demain parce que tu as cru prendre ce que tu aimerais tu t'es identifié à ça et quand comme tu t'es identifié à ça alors tu es devenu de la même nature que ce qui est éphémère tu t'es identifié à la matière et en fait tu dégénères comme ce que la matière elle est la matière elle dégénère et quand tu es en pleine dégénérescence c'est à dire que notre société où tous on court et bien on crée en soi une dégénérescence nous courons alors on se fatigue il y a le stress et il y a une dégénérescence qui se fait on utilise toute notre énergie pour faire ça alors que la vie t'appelle justement à ne pas dépenser ton énergie là dedans il s'agit là de trouver un autre support où là tu ne dépenses pas ton énergie mais que tu puisses garder toute ton énergie pour pouvoir aller dans une autre direction tout à fait différente qui n'est pas celle qui va remplir le centre d'intérêt tout ce que l'on est c'est une demande implicite de pouvoir se sentir bien et c'est ça la course à l'éphémère c'est cette tradition que l'on a on ne connaît pas grand chose d'autre et si on te propose quelque chose d'autre tu dis non je suis obligé de faire ça donc tu te sens obligé de vivre une vie médiocre et tu dis je suis obligé et je ne fais rien d'autre parce que j'ai peur tu as peur de faire autre chose que que tu aimerais vraiment faire parce que tu es obligé de faire ce qu'on appelle la médiocrité vivre médiocrement c'est à dire répéter tout le temps les mêmes choses pour ne jamais être satisfait de toute façon tu vas toujours en vouloir plus et plus et plus et plus et jamais tu ne seras satisfait de ta situation parce que justement ce conditionnement de vouloir toujours plus de réussir d'être à la hauteur de ce que le monde attend n'est jamais suffisant pour toi parce que c'est pas là où tu vas trouver la joie de vivre la joie de vivre la joie de vivre tu vas pas le trouver dans ce que tu te propose à toi même ni dans ce que le monde te propose à toi la joie de vivre ça vient quand il n'y a plus rien qui est proposé c'est à dire le désir a disparu la demande la demande implicite pour pouvoir se sentir bien a disparu il n'y a plus celui qui demande parce que justement tant que tu n'es pas libéré de toute cette activité en demande de meilleur c'est à dire ce demain que tu attends qui te donnera un peu de gaieté un demain qui va te sourire tu attends tu es dans le temps et tu attends tu attends que quelque chose arrive mais en fait rien n'arrive parce que cela ne se passe pas dans cette dimension là cette dimension là elle va te donner que du plaisir et le temps va passer et va passer à autre chose mais en même temps c'est l'activité du temps tout se répète c'est autre chose c'est ce que tu penses être autre chose mais en fait ce n'est que les désirs qui se répètent dans des façons différentes aujourd'hui c'est une bague demain c'est une robe demain c'est une voiture et après c'est un voyage toujours en train de se projeter pour quelque chose mais tout ça c'est éphémère ça ne te donnera jamais cette joie d'être ce que tu es parce que ce que tu es c'est une autre dimension il faut que tu trouves cette autre dimension si tu veux justement sortir de ces carcans parce que le carcan que tu es dedans c'est la répétition c'est ce que tu as adopté tout ça tu t'es identifié avec c'est ma société ma famille mon argent ma voiture et tu crois que tu es obligé parce que tu as peur de ne plus te retrouver avec le bien-être et la sécurité que tu t'es procuré et tu sais bien que cette sécurité elle te donne des problèmes parce qu'il n'y a pas de sécurité pour de vrai tu peux croire que tu es en sécurité avec ton argent avec ta maison avec ta voiture et tes trains et tes habitudes qui se répètent tout le temps de la même manière ça c'est la sécurité que tu penses avoir mais c'est pas une sécurité parce que tout ça justement c'est quelque chose qui est là aujourd'hui demain c'est détruit et quelle sera ta réaction ? ben tu seras désespéré tu seras déçu parce que toute ta vie tu as travaillé pour avoir cette sécurité là donc ce qu'on fait on aime bien fabriquer la sécurité c'est-à-dire que cette apparence que tu as tout ce que tu veux tout ça et ben tu perpétues tout ça de manière mécanique et tu veux absolument que ce soit ainsi rien ne doit changer les habitudes restent les mêmes et tu t'accroches à tout ça mais quand tu t'accroches à tout ça qu'est-ce qui se passe ? c'est que en réalité tu ne peux pas t'accrocher puisque ces choses sont éphémères donc tu seras déçu tu vas souffrir si tu t'accroches tu vas souffrir parce que tu tu seras déçu complètement que ces choses ne sont pas ce que tu pensais pouvoir être en sécurité avec ces choses que tu as gagnées que tu as amassées cet argent que tu as eu cette belle maison que tu as toutes ces habitudes ce train-train merveilleux qui te permettait d'être en sécurité tôt ou tard il y a quelque chose qui enraye la machine la machine la machine que tu as faite il y a un roulement dans il y a un bois dans la roue dirait-on comme ça donc tout se perturbe et tu ne sais pas à ce moment-là vivre avec cette perturbation parce que tu souffres parce que ce que tu veux en fait remettre tout comme avant comme d'habitude et nous toute notre vie on a peur que ce qu'on a gagné soit détruit parce que tout ça ça te donne un sentiment d'exister alors qu'en réalité cette existence elle est fausse c'est pas ça exister tu n'existes pas toi à travers ce que tu as amassé ce qui existe là c'est juste un paquet de mémoire et tu t'identifie à cette mémoire tu dis je suis riche ou je suis pauvre mais tu dis ce qui se passe dans ta vie et tu t'accroches à ça et c'est parce qu'on s'accroche à notre histoire qu'on souffre parce que toute histoire que tu donnes de la valeur que tu romantises tu sais tu peux être bien aussi en étant pauvre tu peux être bien aussi en étant riche mais tu peux être mal aussi en étant riche et mal en étant pauvre donc c'est l'histoire que tu vis que tu t'accroches c'est pas au bien-être ou au mal-être c'est l'histoire qui te donne cette sécurité d'exister tu existes dans l'histoire que tu as fabriquée et cette histoire en fait ce n'est que le résidu de ton passé mais tu n'es pas ça qu'est-ce que tu es ? tu n'es pas ça tu n'es pas le passé le passé que tu emmènes maintenant dans le présent et que tu concoctes et puis tu envoies ça dans l'espoir c'est pas toi ça ça c'est la mémoire qui est vivante en fait que tu as donné de la valeur tu l'as personnifiée tu l'appelles moi et tout ça c'est quelque chose que tu t'es attaché avec mais ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça donc si tu veux savoir qui tu es il faut déjà que tu saches tout ce que tu n'es pas donc tu n'es pas ce que tu penses déjà tu n'es pas tu n'es pas tout ce que tu as voulu être parce que quand tu es devenu ce que tu as voulu alors tu es seulement tu as seulement l'apparence de ce que tu aimerais mais il n'y a rien de vrai c'est pas réel ce que tu es ce que tu es c'est quelque chose de vivant il n'a pas d'hier ni de demain parce qu'avec ce personnage tu as donné beaucoup d'importance à demain pour toi demain c'est très important parce que c'est dans demain que tout ira mieux un jour l'espoir que tu as mais là maintenant on parle de quelque chose qui coule qui ne peut pas être stagnant ce que tu es c'est une énergie là et d'instant en instant elle provoque ce que la vie émerge la vie émerge la vie elle se manifeste et tout ce qui est provoqué par cette manifestation ben c'est ce que tu es donc faut-il encore que tu puisses manifester ce que la vie propose pour que tu puisses faire exister ce que la vie est et la vie quand elle manifeste c'est quelque chose de bien au-delà de tout ce que tu peux manifester à travers ta mémoire à travers toutes les expériences que tu as eues à travers les références que tu as les références que tu as vont faire exister ton désir et dans le monde on voit nos désirs de partout ce que nous avons fait de ce monde c'est notre désir le désir d'être bien en sécurité c'est-à-dire qu'on a ces institutions financières sociales et tout ça on a fait en sorte que tout ça nous garde en sécurité l'institution juridique donc c'est la la réalisation de soi à travers l'idéal que nous aimerions faire exister donc le monde c'est l'idéal soi mais en fait quand tu le regardes ce n'est que un substitut de ce que tu es vraiment parce que ce que tu es n'a pas tous ses problèmes n'a pas le problème de répéter et de refaire exister tout le temps les mêmes choses parce que ce que tu es c'est la vie la vie qui coule quand tu es présent là tu te laisses envahir par la vie et la vie coule à travers ce corps et là tu n'es plus identifié à ce corps puisque ce corps c'est l'instrument de la vie donc tu laisses tout passer tu fais en sorte qu'il y a un vide pour faire en sorte que ce que tu es pour de vrai puisse exister et à ce moment là tu mets l'ambiance là où tout est ordonné les gens ils ont envie de rester avec toi parce que tu n'es pas celui qui condamne qui veut qui attend qui qui a toutes ses émotions et qui est désagréable parce qu'il n'a pas ce qu'il veut tu es complètement d'une nature autre que ce que le monde te propose d'avoir c'est pour ça que il est important de voir où est le mensonge où est l'illusion quand tu vois que ce que tu es c'est l'illusion que tu te fais de toi alors donc tu peux te poser des questions à ce moment là si tu l'as vu si tu as vu l'illusion tu as vu le faux si tu vois le faux tu es intelligent et l'intelligence sait que c'est faux quand tu as vu le mensonge tu sais que c'est un mensonge et alors dès que tu as vu que c'est un mensonge tout de suite qu'est-ce qu'il y a et la réalité elle est là il n'y a rien d'autre que la réalité tout ce mensonge que tu t'es raconté est-tu prêt à le mettre à la poubelle parce que c'est pas vrai tout ce que tu t'es toujours raconté raconté sur toi-même c'est des histoires que tu aurais aimé être et ça ça n'existe pas ce que tu es c'est ce qui coule là maintenant là tout de suite cette présence là qui n'est pas qui ne vient pas d'hier qui ne se projette pas non plus dans demain mais qui est là sans rien faire parce qu'on peut être là dans le moment présent et faire beaucoup de choses mais on n'est pas des fers humains on est des êtres humains tu peux rester là en étant tout ce que tu es sans réagir à toute la déferlante de toutes les pensées qui passent avec le temps c'est-à-dire que tu ne te laisses pas embarquer dans le temps là où tu es c'est-à-dire dans cette projection ce que tu aimerais être tu ne te laisses pas embarquer donc tu es présent et pour être là dans ce présent là justement alors tout ce que tu sais tout ce que tu penses doit cesser il faut qu'il y ait une coupure là il faut qu'il y ait quelque chose qui se casse tout ce que tu avais l'habitude le train train tout ça il faut que ça se casse tout d'un coup quand c'est cassé il n'y a plus ce mouvement là il y a juste le silence le silence ton esprit n'est plus occupé il y a quelque chose qui s'est cassé là mais très peu d'entre nous veulent casser cela parce que tu te retrouves devant un vide parce que ce que la vie propose n'est rien d'autre qu'une énergie qui coule sans lendemain et elle est toujours présente et cette énergie te donne justement le pouvoir de de faire en sorte que tout ce que tu étais disparaisse et il n'y a que la vie c'est-à-dire cette énergie qui coule qui est présente et cette présence c'est la perception de ce que la vie propose tu sais je ne vais pas te raconter une tempête au fond de toi c'est inscrit en toi ça il suffit de de le prendre pour soi de le considérer de le vivre et à ce moment c'est ce que tu es tu le sais moi je suis là comme une indication comme un panneau pour te dire voilà c'est dans cette direction tout ça mais il n'y a que toi qui peux faire le pas alors le panneau l'indicateur n'a aucune importance il n'y a rien qui a d'importance il y a juste le fait de percevoir percevoir au-delà des limites que la pensée propose bien ... ... ... Sous-titrage MFP.